Un autre sujet évidemment qui est beaucoup revenu aujourd'hui, on va pas passer énormément de temps dessus mais ça me paraît quand même important de revenir dessus, c'est la question de l'ABAIA. L'ABAIA qui est donc interdite dans les écoles depuis la rentrée, ça a été confirmé par le ministre de l'Education Nationale Gabriel Attal. C'est un sujet qui concerne quelques centaines d'établissements sur plus de 59 000 établissements aujourd'hui. Et une question qui est beaucoup revenue dans les commentaires lorsque j'ai annoncé l'interview hier. Je vais vous dire, en France l'école elle est gratuite, laïque et obligatoire. Laïque ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos enfants, on veut pas savoir d'où ils viennent, ce qu'ils pensent, de quelle famille ils sont. C'est un élément de justice. Parce que ce sont des républicains et des citoyens qu'on forme. Et donc de la maternelle jusqu'au baccalauréat, l'école est laïque. Et ça veut dire qu'il n'y a pas la place pour les signes religieux. Et je pense que c'est très important. Et vous avez dans nos pays... Ça a été vécu comme une forme de stigmatisation. Alors au-delà du débat sur le caractère religieux de la tenue, ça a été vécu comme stigmatisation par beaucoup de jeunes. Vous me connaissez, je suis pas... Je suis... Je ne stigmatise personne. C'est pas des sujets sur lesquels je montre du doigt. Je suis pour tous les enfants de la République, soit dans l'école. C'est la façon dont ça a été ressenti par beaucoup de jeunes. Mais qui stigmatise ? Les gens qui poussent la baïa. Pardon ? Ça peut être un choix aussi de certaines personnes de porter ou non. Mais non, parce que c'est un choix religieux. C'est un choix qui convie quelque chose, qui est un... Le fait de dire, moi je suis différent et je viens dans cette école comme ça. Je le regrette. Mais je pense que c'est très important parce que l'école doit rester ce lieu neutre. Je ne sais pas quelle est votre religion, vous ne savez pas quelle est la mienne. Vous aviez déclaré au magazine Elle, je cite, que tout ce qui vous renvoie à une identité, une volonté de choquer ou d'exister n'a pas sa place à l'école. Au passage, c'est quasi systématiquement la question des tenues des femmes qui reviennent quand même souvent sur ces débats-là en général. On a des parents qui nous défient. On a des gens qui veulent en fait, qui testent la laïcité. Il ne faut pas se tromper. Nous vivons dans notre société aussi avec une minorité. Mais de gens qui, détournant une religion, viennent défier la République et la laïcité. Et pardon, mais ça a parfois donné le pire. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu l'attaque terroriste et l'assassinat de Samuel Paty dans notre pays. Et ça, c'est fait. Là, on parle de la baya, on ne parle pas de... Non, mais je ne fais aucun... Mais je dis juste, ce système est là. Et ça, c'est fait parce qu'un enseignant apprenait la laïcité dans son cours. Et qu'ensuite, il y a eu cet emballement avec les réseaux sociaux et des gens qui ont ensuite commis le pire. Est-ce que la baya, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais est-ce que la baya est réellement un... Forcément, la façon dont vous le voyez ici, c'est un parallèle qui, je pense, peut faire débat. Je ne fais aucun parallèle, moi. Le parallèle entre la baya et l'assassinat de Samuel Paty. Non, je ne fais pas un parallèle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada